Après trois jours en hybride rechargeable, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur cette motorisation. On entend un petit peu parler un petit peu partout de cette motorisation, souvent décriée, souvent en négatif. Et bien moi je me suis dit, ok, je vais tester en condition réelle ce que ça donne, pour voir si c'est une motorisation intéressante ou non à l'achat. Est-ce que l'hybride rechargeable c'est du pipeau ? Est-ce que les constructeurs nous mentent ? Est-ce qu'on consomme peu ? Est-ce qu'on consomme beaucoup ? Voilà, je me suis posé toutes ces questions et j'ai donc demandé ce véhicule, ce Jeep hybride rechargeable, obsédient qu'un Jeep Renegade, mais ça aurait pu se faire avec n'importe quel véhicule hybride rechargeable, un 308, DS4 ou même d'autres modèles, des SUV, etc. Donc voilà, c'est un test assez intéressant. Alors oui, ce véhicule, attention, c'est un SUV, il est lourd, etc. Donc ça risque d'influencer un tout petit peu les consommations et le résultat final de mon ressenti. Et je remercie vraiment Jeep V9 Dask, un Stellantis & You pour le prêt du Jeep Renegade sur le week-end. Ils ont vraiment été super sympas, ils ont joué le jeu pour que je teste un petit peu les consommations. en condition réelle de la voiture. Si vous êtes intéressé par la voiture, etc. N'hésitez vraiment pas à découvrir tout ça dans la description, à aller en concession, essayez tout ça. Vraiment, ça vaut le coup, c'est une concession vraiment au top. Alors avec cette voiture, le temps du week-end, là on est sur la vidéo débrief, mais j'ai fait une vidéo qui est sortie déjà sur les consommations en détail de la voiture, sur différents trajets, autoroute, batterie chargée, batterie pas chargée, ville, batterie chargée, batterie pas chargée, des consos mixtes, la consos réelle en tout électrique. Donc voilà, il y a une vidéo vraiment en première ligne de description, vraiment super intéressante, peut-être, avant de voir même celle-ci. Donc vraiment, allez jeter un oeil. Bon, allez, on va commencer et vous allez voir que, eh ben, il y a un petit peu plus de points négatifs que de points positifs. Vous connaissez un petit peu mon point de vue sur l'hybride rechargeable et l'avis général du grand public. Donc voilà, c'est une motorisation qui est très largement discutable. Il faut être honnête, on se pose réellement, la question est de l'intérêt de cette motorisation, très honnêtement. Puisqu'on a des véhicules qui sont assez lourds, on a une batterie, un moteur électrique, plus un moteur thermique, on a du poids. Si on joue pas le jeu, ben on a une consommation qui s'envole un petit peu et puis on a un poids mort à porter, le poids de la batterie, le poids du moteur. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon avis. Et c'est pour ça que, honnêtement, trouver des points positifs, ça a été un petit peu plus difficile que d'habitude, en fait. En réalité, j'en trouve assez facilement. Mais là, honnêtement, sur une motorisation hybride rechargeable, c'est pas facile facile. Bon là, on va commencer tout de suite par trois points positifs que j'ai trouvés à la motorisation hybride rechargeable. Alors le premier point positif que j'ai aimé, c'est qu'on ne nous ment pas. On peut réellement faire 50 km en tout électrique avec la voiture. Donc ça, c'est un point quand même intéressant pour le quotidien. Faire ses courses, aller au travail, je sais pas, déposer les enfants à l'école par exemple. On peut faire tout ça en tout électrique. Mais j'ai réussi à fermer 50 km en tout électrique avec la voiture. J'ai testé en condition réelle sur un trajet mixte. Donc oui, effectivement, une hybride rechargeable peut bien faire 50 km d'autonomie. Et en plus, l'on est sur un SUV assez lourd. Donc j'imagine que sur des modèles plus petits, plus légers, on pourrait les faire vraiment aisément. Deuxième point positif, c'est la consommation en ville. Quand on joue le jeu, on joue le jeu en rechargeant la batterie. Là, dans cette vidéo, je vous conseille vraiment, et même de manière générale, si vous comptez acheter un véhicule rechargeable, hybride rechargeable, c'est de recharger la batterie. Sinon, ça fosse tout et honnêtement, aucun intérêt d'acheter ce type de véhicule si vous ne rechargez pas la batterie. Clairement, moi, sur un trajet de 50 km en ville, en rechargant la batterie, j'ai consommé 1 litre au 100. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Bon, après, à voir sur un trajet plus long, quand la batterie est vide, on consommera 3 litres environ. Même quand la batterie a un niveau de pourcentage assez bas, il y a toujours une réserve. Mais voilà, l'intérêt d'ici, c'est de jouer le jeu et de recharger la batterie au quotidien. Effectivement, ça marche, on a des avantages de consommation qui sont clairement présents. Et troisième point positif, c'est le confort en toute électrique, bien entendu. Alors, pour ceux qui prennent une hybride rechargeable et qui adorent le confort en toute électrique, là aussi, c'est intéressant peut-être de passer au 100% électrique. Vous allez voir que vous avez cet agrément sur n'importe quel type de route avec la voiture. Là, sur une hybride rechargeable, ce n'est pas le cas. Des fois, le moteur thermique se réveille, ou sur autoroute, le moteur thermique se réveille. Donc là, l'agrément n'est plus du tout le même. Mais voilà, clairement, 100% électrique, la voiture est agréable. En tout cas, pour ce Jeep Renegade, honnêtement, c'est super agréable. On a de la puissance, ça ne tape pas fort, mais on a de la puissance en toute électrique. Et on peut vraiment taper assez fort dedans avant même que le moteur thermique se réveille. Donc là, voilà, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Bon voilà, c'était les trois points positifs que j'ai trouvés sur cette motorisation hybride rechargeable. Maintenant, on va passer sur les points négatifs. Il y en a un petit peu plus, il faut être honnête. Alors voilà, le premier point négatif que j'ai trouvé, c'est le confort un petit peu d'utilisation, l'agrément de conduite d'une hybride rechargeable qu'on retrouve sur toutes les hybrides, que ce soit hybride pur ou hybride rechargeable. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de l'agrément. Quand on roule, c'est agréable, on est en 100% électrique. Par contre, si on appuie très très fort sur la pédale à fond, là, le moteur thermique va se réveiller. Il y a un petit délai, ça part assez vite. Ce n'est pas vraiment super fluide, ce n'est pas super agréable. Au niveau de la sonorisation, pareil. Dans toutes les hybrides que j'ai testées, on entend le moteur qui se réveille. Ça peut surprendre un petit peu les passagers. On a un petit effet aussi de flottement quand on a la transition entre le moteur thermique électrique et électrique thermique. On sent la transition, clairement, on sent la transition. Mais voilà, sur le départemental, même batterie chargée ou autoroute, on a tout de suite le moteur thermique qui se réveille. Ce n'est pas si agréable que ça. Donc, l'agrément face à une thermique pure, boîte auto, ou face à une électrique 100% électrique, ça n'a rien à voir. On est très très loin, vraiment, de l'agrément d'une 100% électrique. Alors, le deuxième point négatif, je dirais que c'est la consommation lorsque la batterie est vide. C'est pour ça qu'une hybride rechargeable, il faut jouer le jeu. Voilà, la consommation, elle s'envole un petit peu. Alors, surtout, en plus, sur les hybrides rechargeables, on a des modes. On peut varier les modes. On peut utiliser le moteur thermique pour recharger la batterie. Alors là, je vous déconseille. Ça consomme tout de suite 12 litres au 100, donc ce n'est pas forcément intéressant. Là, par exemple, j'ai fait un trajet de 100 km autoroute, batterie, vide. Pour tester un petit peu ce que ça donne, j'ai consommé 8,2 litres au 100. C'est 2 litres de plus que lorsque la batterie est chargée, en faisant le même trajet. Donc, pour vous donner un petit peu une idée. Mais voilà, on voit que les consommations s'envolent assez vite. Et au quotidien, là, j'ai juste fait 100 km. Mais si vous ne rechargez jamais la batterie, là, ça va être encore plus. Donc, vraiment, attention les consommations lorsque vous ne rechargez pas la batterie. Il faut vraiment être sûr de pouvoir recharger au quotidien. Moi, les troisième points positifs, c'est la durée de recharge. Surprise secteur, 6 heures. Surprise, sur une wallbox ou borne rapide qu'on trouve dans les magasins, Leclerc, Aldi, etc., ou même borne publique directement, on est à 1h30 en 7,4 kW. 1h30, c'est la même durée de recharge qu'une Zoé sur borne publique. Zoé qui peut faire 300, 350, voire plus km d'autonomie. Alors, pour la même durée de recharge entre une Zoé et une hybride rechargeable, hybride rechargeable, tous les modèles ont globalement la même durée de recharge, c'est souvent 1h30. Et bien, on peut faire uniquement 50 km en toute électrique. Donc, la question, honnêtement, se pose réellement. Surtout que sur les hybrides rechargeables, le réservoir d'essence est assez petit, puisqu'il faut loger la batterie, donc le réservoir est un peu plus petit. Donc, l'autonomie en essence descend assez rapidement. Il faut être honnête, ça descend assez rapidement. Donc, on passe d'un côté notre temps à recharger, et d'un côté notre temps à mettre de l'essence, si vous roulez vraiment énormément. Je pense beaucoup aux professionnels, notamment. Donc, voilà, on se pose réellement la question, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas passer directement au 100% électrique, surtout si vous avez une borne de recharge à la maison ? C'est pour ça que je me pose réellement la question de l'intérêt de cette motorisation. Quatrième point négatif, c'est le poids de la voiture. Et bien, lui, une hybride rechargeable est plus lourde. On a le moteur thermique, on a la batterie, ici qui fait 11 kWh de capacité, c'est quand même pas petit. On a le moteur électrique, ici en l'occurrence, on en a deux. On a un surpoids qui est quand même présent. Surpoids veut dire consommation. C'est pour ça que si on roule batterie vide, on se trimballe le poids mort de la batterie, qui n'est pas utilisé, quasiment en tout cas. Le poids mort des deux moteurs électriques. Donc voilà, on a un surpoids qui est quand même conséquent sur toutes les hybrides rechargeables. Alors, l'autre point négatif peut-être, que j'ai trouvé en tout cas sur le Deep Renegade à tester, sur d'autres hybrides rechargeables, c'est qu'on aurait aimé une gestion peut-être plus fine et plus intelligente du mode hybride, en tout cas sur autoroute. Ou par exemple, si j'arrive sur autoroute batterie 100%, batterie chargée, la voiture va roulant 100% électrique. La voiture ne va pas trop chercher à comprendre. Dès que vous avez de l'autonomie en électrique, elle va l'utiliser. Et donc, quand vous arrivez au bout de... Du coup, elle ne tiendra pas 50 km sur autoroute. Il faut être clair. Au bout de 30 km, quand la batterie sera vide, et bien là, on passera en thermique. Et donc là, les consommations vont revenir à la hausse. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé une gestion plus intelligente avec peut-être des phases en tout électrique après passer sur du thermique. Les grosses montées, les faire en thermique. Alors là, certaines montées que j'ai eues sur l'autoroute, elles les font en thermique quand même. Ou alors, quand on demande vraiment de la puissance, ça passe en thermique. Mais voilà, on aurait vraiment aimé une gestion plus fluide parce qu'à 130, vraiment l'autonomie descend à vue d'œil. La batterie fond comme neige au soleil. Donc là, encore une fois, on se pose encore une fois la question. Donc voilà, à voir sur d'autres modèles plug-in hybrides si c'est la même chose. En tout cas, ici dans le Jeep, j'aurais aimé une gestion plus fine. Bon et alors, sur 3 jours, j'ai quand même roulé pas mal. J'ai dû faire 300, peut-être 400 km je crois. Combien ça m'a coûté en carburant ? Carburant total sur 3 jours, j'ai fait un plein pour l'instant de 40 euros et 4,60 euros de recharge sur bande publique. Alors je ne sais pas trop comment interpréter les résultats parce que 40 euros, c'est vrai pour une Jeep hybride rechargeable, voilà, ce n'est pas énorme en réalité. Ce n'est pas énorme. Et puis, j'ai joué le jeu, j'ai rechargé la batterie. Donc c'est vrai que j'ai eu des consommations c'est vrai intéressante. Je vous invite encore une fois à voir la vidéo conso. Mais voilà, j'ai eu des conso intéressantes et c'est vrai que 40 euros plus 4 euros de recharge, ça fait 44,60 euros pour réaliser plus de quelques centaines de kilomètres. C'est vrai que ce n'est pas dégueulasse. Honnêtement, ce n'est pas dégueulasse, surtout pour un SUV qui... C'est vrai, on a un bon agrément dans le Jeep. On est haut, c'est un SUV qui est costaud. On a de la place. Elle est agréable à rouler, cette voiture. J'ai bien aimé, franchement. Maintenant, je vais te donner un petit peu ma conclusion. C'est là que ça devient intéressant. Pour moi, la motorisation hybride rechargeable n'est pas très intéressante à la charge. Je vais être honnête. Il vaut mieux peut-être s'intéresser uniquement du 100% thermique pour le moment. On a des très bons moteurs en ce moment qui sont très fiables. On passe un petit peu notre temps à la recharge, à la station essence. Si vous avez une borne chez vous, passez au 100% électrique directement. L'hybride rechargeable ne doit pas être une transition au 100% électrique. Il faut sauter le pas directement. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Rares sont ceux qui prennent une électrique et qui sont déçus, très honnêtement. L'hybride rechargeable a surtout été conçue. Il faut être honnête pour réduire les consommations au cycle WLTP, pour que les constructeurs passent le cycle d'homologation un petit peu en douce, avec des consommations qui sont réellement basses et des rejets de CO2 qui sont réellement bas. Les aides gouvernementales, dans de plus en plus de pays, commencent à disparaître parce que l'efficacité des hybrides rechargeables a été un petit peu mise à l'épreuve. Et le résultat n'est pas très positif. Donc les pays se rendent compte que ce n'est pas une très bonne idée. Alors voilà, moi honnêtement, je suis fan du 100% électrique et je conseille directement de passer au 100% électrique. Si vous êtes encore un petit peu frileux, peut-être passer à de l'hybride simple. Ça peut être intéressant, c'est vrai. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Il y aura des petites économies de carburant. Un litre, deux litres, par-ci, par-là. Et dernière chose, renseignez-vous sur le marché de l'occasion. Renseignez-vous, il y a des prix intéressants sur de l'électrique, l'électrique maintenant. Bon voilà, en neuf, ça coûte encore un petit peu. Mais honnêtement, on peut trouver de très très bonnes offres sur le marché de l'occasion, des Zoé d'occasion, des Ioniq, des Kaniro. On a de tout sur le marché de l'occasion. Renseignez-vous, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous si vous comptez acheter une hybride, acheter une voiture électrique, acheter une hybride simple. Voilà, j'espère avoir vraiment été clair, avoir été concis. J'espère ne pas avoir trop fait de blabla dans cette vidéo qui, certes, est un petit peu dense. Il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max Belde. Ciao !